Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lady d'Epée Follies. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de ces deux petites merveilles que j'ai pu trouver chez Action, donc en promo de la semaine. Ils étaient au prix de 3,48€ pièces au lieu de 4,29€. Donc on peut toujours les trouver, je pense, hors promo de la semaine, mais ils seront donc à 4,29€. Donc c'est deux petits diamants de painting en 30 sur 40. Donc le premier est un tigre. Donc voici, en 30 sur 40, c'est bien spécifié. Et shiny, rhinestone, je pense que ça veut dire diamant qui brille, quelque chose comme ça. Donc sur le dos de la boîte, pardon, je vous ai fait bouger. Sur le dos de la boîte, on retrouve le petit kit, les couleurs des diamants qu'il y aurait à l'intérieur et le rendu final de l'image. Et nous retrouvons également, donc, écrit en plusieurs langues différentes, le contenu de la boîte. Donc je vous mets en pause et je reviens tout de suite pour le premier déballage. Donc pour ce premier déballage, nous allons commencer par le tigre. Alors, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Voilà. Donc la boîte est vide. Nous avons un film, enfin, un sachet plastique autour de la toile. Ensuite, donc je vais vous déballer ceci. Alors, à l'intérieur, nous retrouvons une petite fiche explicative, donc en plusieurs langues également, et notamment en français. Le résultat du DP fini, les couleurs de chaque diamant avec chaque symbole qu'on va retrouver sur notre toile. Donc voilà. Et donc, les diamants, nous verrons. Après, nous allons retourner la toile. Donc, voici pour ce premier petit DP. Donc, c'est un 30 sur 40 taille réelle, puisque avec le bord blanc, c'est un 32 sur 42. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'impression des symboles, qui est juste parfaite, comme ceci. Donc, voilà. Chez Action, moi, je ne suis personnellement jamais déçue. Donc, nous sommes sur du diamant rond. Il me semble qu'Action ne fait que du diamant rond pour le moment. Donc, ça colle très, très bien. Nous avons également notre petit toolkit de base. Donc, le stylet, la barquette et deux petits pains de cire. Voilà. Et donc, nous allons regarder les diamants de ce fameux DP. Donc, pour ce DP-là, comme nous pouvons voir, le premier numéro correspond à la couleur du sachet. Et le deuxième numéro correspond, comment dire, au diamant de peinting de la collection actuelle. Donc, c'est-à-dire que celui-ci, c'est le cinquième diamant de peinting de la collection. Voilà. Donc, on peut retrouver le numéro 5 sur tous les sachets. Ce qui veut dire que ça correspond bien au cinquième DP de la collection. Donc, je vais voir avec vous les couleurs. Donc, voici du brun, du noir, du gris, du gris clair, du orange, du brun, du gris très foncé, du plus clair, du encore plus clair. Donc, il y a différentes sortes de marron, de beige, de blanc cassé. Voilà. Il y a de très, très jolies couleurs dans ce DP. Et donc, voilà pour ces couleurs-ci. Donc, dans ce DP, il n'y a pas de diamants métalliques, ni de diamants AB, ni de diamants spéciaux. C'est un DP avec les diamants de base, donc les diamants simples. Mais moi, j'en suis contente quand même. Je vous mets en pause. Je vais ranger tout ça et on se retrouve pour le deuxième DP. Et donc, voilà pour le deuxième DP. Donc, ma petite libellule, toujours en 30 sur 40. Et là, il est inscrit métallique Rinestoyne. Donc, excusez-moi pour mon anglais. Donc, ça veut dire que ce DP contient des diamants métalliques. Alors, j'espère avoir plusieurs couleurs métalliques, puisque dans mon premier DP métallique, c'est-à-dire le petit panda que j'ai fait, je n'avais qu'une couleur métallique. Donc, en l'occurrence, le vert. Donc, on retrouve pareil, le petit toolkit, les couleurs des diamants qu'on aura dans ce DP, et l'image une fois réalisée, ainsi que le contenu de la boîte écrit en différentes langues par ici. Voilà. Donc, nous allons ouvrir cela ensemble. Alors, c'est pareil, toujours dans un film plastique. Donc, c'est super, super bien protégé. Voilà. Donc, on va le déballer. Ça fait un moment que je cherchais ces petites merveilles, et je les ai trouvées lors de mon week-end en Alsace, dans un Action là-bas. J'en ai fait trois, et sur les trois, j'ai trouvé au bout du troisième, mes deux DP, pardon. Donc, voilà. On retrouve toujours par ici notre petite fiche explicative, en plusieurs langues, et donc en français, encore une fois. Nous retrouvons le DP diamanté, donc l'image de fin, de ce que ça va donner. Ça va être très, très joli. Et encore une fois, les couleurs de ce côté-ci, avec les symboles que nous allons retrouver sur notre toile pour poser nos diamants. Donc, sur ce diamant-là, nous avons 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Nous avons, c'est possible ça ? Un instant, je vais recompter. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Nous avons 20 couleurs pour ce petit DP-ci. Voilà, donc c'est toujours du diamant rond. Et nous allons voir après combien de diamants métalliques nous aurons pour ce DP-ci. Donc, voici pour la petite image. Elle est très, très jolie. J'ai vraiment hâte de la faire. Donc, nous sommes toujours sur une 30 sur 40. Donc, comme c'est spécifié ici, 32 sur 42, avec les bords blancs inclus. Voilà. On est toujours sur de la colle coulée. Donc, je vais vous rapprocher pour vous montrer les symboles. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci. Ils sont très, très nets, bien lisibles. Donc, moi, je suis super, super contente de la qualité des toiles Action. Et puis, surtout pour le prix. On ne va pas s'en priver. Donc, on va vérifier au niveau de la colle. Ça colle très, très bien. Voilà. Et donc, ça, ça, ça. J'ai oublié de vous montrer le petit toolkit de base. Donc, le stylet, la barquette et les deux petits pains de cire. Comme on voit là, on peut les diviser en deux. Voici pour ça. Et donc, maintenant, nous allons vérifier nos petits diamants. Alors, sur ce DP-là, on retrouve toujours, comme je vous ai dit, de base, le numéro qui correspond à la couleur du sachet ou le symbole ou la lettre. Ça dépend selon ce que c'est. Et le deuxième numéro correspond au septième DP de cette collection-ci. Donc, ça, c'est le DP numéro 7 qu'on va retrouver sur tous nos sachets. Vous voyez, encore une fois, à l'envers, on retrouve le 7 sur tous les sachets. Voilà. Donc, on va vérifier les couleurs ensemble. Donc, alors, je vais, moi, vous mettre les paquets à l'envers pour que vous puissiez voir correctement les couleurs. Donc, ici, en l'occurrence, nous avons très, très beaucoup de noirs. Enfin, beaucoup de noirs, pardon, parce que très beaucoup de noirs, ce n'est pas très, très français. Bon. Alors, 4 gros paquets de noirs. Différentes sortes de violet, du jaune, du vert, encore du violet, du rose rouge framboise, du rose clair, du vert pétant. J'adore ce vert. Voilà. Du bleu foncé, du gris foncé, du brun, du vert, encore un autre vert, encore un autre brun. Et puis, un autre brun. Et voici nos deux petites couleurs métalliques. Donc, nous avons un bleu foncé. Voilà. Et notamment un bleu clair. Donc, je suis plutôt contente, puisque j'ai deux couleurs de diamants métalliques. Or, dans mon premier DP métallique, je n'en avais qu'une. Donc, voilà. Donc, je répète. Moi, je les ai eus en promo de la semaine. Donc, au prix de 3,48 euros pièces. Et sans promo de la semaine, on les trouve à 4,29 euros. Donc, voilà. Ce petit déballage est fini pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye !